Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on va faire le tirage pour ce week-end, le week-end du 14 et 15 janvier, le fameux 15 janvier. On attend des révélations super importantes, quoiqu'il y en a déjà pas mal qui circulent sur TikTok. Donc pour ceux qui ont TikTok, bon moi je les ai déjà vus l'année dernière. Maintenant j'attends plus que les plus dégueulasses, celles où on fait des meubles et on fait des vêtements avec... Bon ben je vous laisserai découvrir. Allez on y va, 14 et 15 janvier 2022. On va voir avec les runes, quels sont les... Eh ben le message pour ce week-end. On va essayer d'en avoir deux. Une pour le 14 et l'autre pour le 15. Vous voyez ça prend du temps, c'est pour ça que j'ai pris... J'ai déjà fait... Ah ben on en a deux. Deux, trois. Écoutez j'en ai plusieurs, donc on va prendre ces deux là. On va regarder quand même les deux autres. Alors, pour le 14, nous avons l'autorité. Oh merde, j'ai fait une tâche. Alors, l'autorité. Alors ici, la carte concrète, signification concrète nous parle de justice, de passion, de volonté, mais aussi de victoire. Au niveau spirituel, on nous parle le bien commun et la vertu. Donc, pour le 14, c'est la carte d'Iwaz qui représente l'autorité. Alors, pour le 15, nous avons le destin. Ah ah, le destin. Alors, au niveau de... Comment elle se prononce ? Weird ou Ward ? Alors, signification concrète, incertitude, conséquence inconnue, acceptation et surtout la confiance. Au niveau spirituel, on nous parle de mystère et de destin. Voilà, voyons voir ce que nous disent les deux autres. Wiseau qui représente la joie, bonheur, célébration, harmonie, famille, camaraderie, espoir et chance. Alors, au niveau spirituel, union au niveau universel. Et on nous parle de paix intérieure. Et l'autre, on nous parle de wanaz, manaz, qui veut dire l'homme. Alors, famille, amitié, acte de charité, le bien commun. Tiens, c'est bizarre, ça revient. Où est-ce que... c'était lequel qui avait le bien commun ? Ici, pour le 14, le bien commun. Ça revient. Et on nous parle de communion aussi. Bon, on va les laisser là. C'est peut-être important. Allez, on va retourner les cartes. Et là, on a directement l'empereur. L'empereur qui représente la stabilité, l'autorité. Une personne protective, peut-être un père de famille, hein, ou un chef de famille. Ça peut être un patron aussi, ou un chef d'État. Alors ici, on nous parle d'invitations au niveau sentimental. Nous avons le 6 de denier et il est renversé. Et il nous parle de manque d'équilibre. On nous parle aussi d'une personne qui aime recevoir, mais qui n'aime pas donner, hein. Alors, inéquité, bien sûr, et sentiment aride. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment capable d'aimer. Ça me fait penser à quelqu'un, tiens, à un chef d'État. Alors, après, nous avons l'as d'épée, une opportunité et surtout... Bon, l'as d'épée représente toujours le début de quelque chose. Mais dans ce cas-ci, on nous invite à prendre une décision. Et cette décision, il faut la prendre au niveau administratif. Bon, maintenant, l'as d'épée, peut-être, comme c'est une épée, ça tranche. Elle vient peut-être nous parler de bistouri ou de quelque chose qui est tranchant. Donc, attention. Alors, ici, on nous parle de faire la vérité par rapport à ce niveau de début. Et on nous annonce encore des révélations qui arrivent. Ah, tant attendu, on les attend, hein. Alors, je vais mettre ça de côté. On va venir compléter avec le Golden Le Normand pour ce week-end. On va voir ce que ce week-end nous réserve, hein. Week-end du 14 et 15. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Que vous gardez le moral et votre force intérieure. que vous arrivez à vous concentrer pour, sur des nouveaux projets et qu'ils soient positifs. Que vous puissiez créer un égrégore de bonheur et de joie. Il n'y a que comme ça qu'on peut gagner face à l'obscurité, hein. Alors, mes jeunes padawans, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, on a encore ce cavalier, hein, qui vient apporter cette nouvelle à cet empereur, hein. Cet empereur qui a cette invitation au niveau sentimental, mais là, il envoie quelqu'un. Il envoie quelqu'un, là, apporter des nouvelles. Alors, au niveau de cette invitation, eh bien, on nous dit qu'elle est annulée. Elle est annulée, cette invitation. Allez, on va voir avec le 6 de denier renversé, là, qui nous parle de personnes incapables d'aimer. Une personne qui aime recevoir, mais ne donne rien du tout. Ou un psychopathe, quoi. Allez, on y va. Week-end du 14 et 15 janvier. Quel est le message pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo ? Ça prend du temps, hein. Oh là là. Ça prend du temps. Le message, il arrive. Ah, c'est y est, quand même. Ah, bon. Ici, regardez, par rapport à ces révélations, on nous dit que c'est la solution. Et là, eh bien, cette personne qui est égocentrique et qui ne pense qu'à sa tête, eh bien, elle est là pour vous fustiger, hein. Mais regardez, avec l'as d'épée, l'as d'épée qui nous parle de révélation, de dialogue, de faire la clarté, faire la lumière et de nouveau début. Et là, on a la carte de la solution. Donc, la seule solution, ben, c'est de commencer à étaler sur la table tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas. Et là, on nous dit que c'est la fin. La fin des messages. Et c'est la fin aussi des, de la prise de tête et de la fustigation. Est-ce que ça se dit ? Moi, je viens de l'inventer, si ça ne se dit pas. Voilà. Vous ne serez plus fustigé, alors, apparemment. Et on nous dit que la solution, ben, c'est justement ces révélations pour pouvoir entamer un nouveau début. Et, ouais, ben, on les attend, hein, on les attend le 15, hein, c'est, c'est des, c'est, c'est, c'est choses importantes, hein. Quoi qu'il en soit, pour cet empereur, ben, il envoie un message à quelqu'un. Mais là, on nous dit que ces invitations, ben, c'est time, c'est fini, hein. C'est annulé. Et c'est la fin aussi des fustigations. Bon, mais on a la solution et on a les vérités. Bon, ben, voilà. C'est déjà pas mal, hein. Il y a confirmation dans le, dans la situation. Là, on nous parlait de bien commun, de vertu, de mystère, de, de destin. Dans l'autre, on nous parle d'incertitude, de conquérant, d'inconnu, d'acceptation et de confiance. Et là, on a deux cartes super positives, hein, puisqu'on a la joie et l'homme. On a célébration, bonheur, famille, amitié, voilà. Là, on a deux cartes qui nous parlent de justice et de passion. Et là, d'incertitude, hein. Ça va créer des incertitudes, ces déclarations qui vont arriver. Allez, on va voir au niveau sentimental pour ce week-end. Oh là là ! Qu'est-ce qu'elle voulait nous dire ? C'est la femme. Alors, voyons voir au niveau de ce week-end, sur le plan sentimental, de l'amour, de l'amour, de l'amour. On a quand même deux belles cartes, là, qui étaient tombées aussi, hein. Donc, on a le destin et on a l'autorité. Donc, peut-être que cet empereur va devoir faire face à son destin. Regardez, on a un cadeau. On a le cadeau. Ben, genre, joyeux anniversaire à tous les capricornes, hein, qui fêtent leur anniversaire maintenant, hein. Allez, au niveau de la santé, regardez, on a un beau cadeau. C'est le cadeau de la vie, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Aide étrangère. Hop là ! C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Si ça doit ressortir, ça ressortira. Mais il m'en faut juste une. Bon, on en a. Allez, cadeau, c'est l'argent. Il y a de l'argent qui va rentrer. Changement positif. Qu'est-ce qu'on a là ? Waouh ! Belle évolution. Ouh ! Amour ! Bon, allez, on va en prendre encore deux. Le verdict, en plus, au niveau de la santé. On vous dit qu'il y a un changement positif. Cadeau de la vie, l'argent qui arrive et l'amour qui se concrétise. Aide extérieure qui évolue. Allez, une dernière carte. Bon, ben, c'est nickel, hein, le tirage. Et qu'est-ce qu'on a là ? Ben, on a un retour d'une personne du passé. Voilà, peut-être une personne du passé qu'on a beaucoup aimé, hein. Puisqu'on a la carte de l'amour. Bon, là, ce qui nous importe le plus, c'est que ce week-end, il y a un cadeau de la vie qui vous est offert. Vous avez une rentrée d'argent qui sera peut-être surprenante et qui vous apportera un changement positif qui vous permettra d'aller de l'avant. Ici, au niveau de l'amour, on nous parle d'un verdict qui a été rendu. Et on nous parle du retour d'une personne du passé. Peut-être une personne étrangère. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, hein. Je suis curieuse, hein, quand même. Je suis quand même incroyable. Je ne sais pas rester sur un point d'interrogation, hein. J'ai besoin de savoir. Ben, voilà. C'était quelqu'un avec qui l'histoire était terminée et avec lequel un verdict a été rendu. Donc, peut-être un divorce, hein. Quoi qu'il en soit, cette personne va revenir dans votre vie. Donc, je n'ai rien de négatif, mis à part qu'au niveau de l'amour, c'est bel et bien fini. Mais, vous allez peut-être la revoir. Voilà, je vous laisse avec ce tirage. N'oubliez pas de mettre un pouce et de venir commenter si ça vous parle. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada